Bien donc bienvenue dans cette vidéo de présentation du concept de bilan comptable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Commençons donc par l'histoire du bilan. Alors que la comptabilité est née à l'époque des Soumériens, vers 3500 ans avant J.-C., la notion de bilan, elle, est assez récente puisque telle date du XVIIe siècle. C'est là que le mot bilan a fait son apparition. Il remplace le mot balance qui est issu de l'italien balancia qui signifie l'équilibre et le mot bilancio qui signifie bilan. Ce document comptable a été créé pour répondre aux besoins des commerçants de connaître à un moment donné la situation financière, c'est-à-dire tout ce qu'ils possèdent et tout ce qu'ils doivent. On y trouve ainsi l'ensemble de leurs dettes et de leurs créances, mais également leurs usines, leurs machines, leurs produits fabriqués ou encore les matières premières. De nos jours, le bilan comptable ressemble à ce document-là. Il est généralement présenté sous la forme d'un tableau avec une colonne à gauche qui s'appelle l'actif et une colonne à droite qui s'appelle le passif. Nous écrisons ensuite la signification de ces deux colonnes et surtout leur contenu. Donc, on va définir la notion du bilan et plusieurs conceptions s'affrontent ou existent. On va voir différentes conceptions, commençons par la conception patrimoniale. Selon cette conception patrimoniale du bilan, le bilan est une photographie du patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va mettre d'une part tout ce qu'elle possède, par exemple ses usines, ses machines de production qui généralement restent longtemps en possession de l'entreprise, mais également des matières premières qu'elle a achetées et qu'elle stocke en attendant de les utiliser, des produits qu'elle a fabriqués, qu'elle stocke en attendant de les vendre. Il peut y avoir également des créances qu'elle a sur ses clients parce qu'elle leur a accordé un délai de paiement qui le seront payés plus tard. Et enfin, sa trésorerie, son argent qui naturellement fait partie de ce qu'elle possède. Le copatrimoine comprend aussi d'autre part ce qu'elle doit. Parfois, elle doit du capital aux actionnaires qui ont apporté de l'argent généralement au début de l'entreprise ou quand elle a ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. C'est-à-dire, dans le bilan, l'actif et le pasif. Cette vision, cette conception patrimoniale est également partagée par les juristes. Mais d'un point de vue juridique, le patrimoine d'une entreprise comprend ses droits de propriété, ses créances et également ses obligations. Pour les juristes, le bilan représente l'égalité entre les droits et les obligations des entreprises. Passons maintenant à une autre conception, la conception économiste. L'économiste, quant à lui, a une vision en termes d'emploi et de ressources. Au démarrage, tout au long de sa vie, l'entreprise dispose de ressources financières qui proviennent en partie de ses partenaires. On va retrouver les actionnaires avec son capital et on va retrouver les banquiers qui prêtent et également les fournisseurs qui prêtent à court terme. Les ressources vont être employées par l'entreprise pour faire l'acquisition de son outil de production, mais également pour produire. Ainsi, selon cette conception économique, on va retrouver une égalité entre les emplois et les ressources. Voilà comment donc se présente ce bilan comptable. Le bilan comptable, c'est un document de synthèse qui est donc une photographie du patrimoine de l'entreprise à une date définie. A l'actif, les éléments sont classés par liquidité croissante, c'est-à-dire du moins liquide, ce qui est immobilisé, au plus liquide, ce qui est en caisse. Au passif, les éléments, quant à eux, sont classés par ordre d'exigibilité décroissante, c'est-à-dire du moins exigible, comme le capital, qu'on ne peut pas demander à rembourser, sauf si l'entreprise cède son activité, jusqu'au plus exigible, les fournisseurs, lorsqu'ils accordent un délai de paiement, il est souvent beaucoup plus court que les banquiers, par exemple. Ce classement fait donc apparaître sur le haut du bilan des informations qui sont plutôt liées à du long terme et sur le bas du bilan des informations qui sont plutôt liées à du court terme. Retenons donc pour conclure que le bilan comptable est une photographie du patrimoine de l'entreprise à une date définie, qui est classée en actif et en passif. Voilà pour cette petite synthèse de présentation du bilan comptable.